Dans la construction du chariot mobile, j'ai besoin ici d'avoir les longerons pour faire le plateau. Et là maintenant je vais débiter des pièces qui vont venir en travers pour former le cadre qui vont faire partie des extrémités du support de plateau dans le chariot mobile. Alors la première chose, c'est les mesures de protection. Et là, c'est parti ! Dans cette partie, je fais le montage du cadre qui va soutenir le plateau intermédiaire et le plateau inférieur. Donc c'est ces pièces-là que j'ai débitées, il y en a trois. Et puis j'ai des espèces de longerons qui font exactement la longueur du plateau, c'est-à-dire c'est une longueur de 1 mètre. Et tout ça va s'assembler ensemble. Et pour faire l'assemblage, je vais utiliser des tenons de 10 mm. Et puis pour faire les perçages aux extrémités, j'ai ici réalisé un gabarit qui me définit exactement les endroits du perçage. Donc par exemple, dans ce cas-là, on voit que je peux venir comme ça avec mon gabarit et je suis exactement positionné pour réaliser mes trous. Et ensuite, sur le longeron, je fais pareil. Je viens cette fois de ce côté dans la bonne position. Donc voilà, ça c'est le travail que j'ai prévu de faire. Et pour ça, yaka, yaka, c'est toujours comme ça. Donc on va commencer par le traçage, ensuite le perçage. Et puis l'encollage et le serrage du tout. Sans oublier qu'il me faut l'équerre pour vérifier que tout est bien en bleu droit. Et puis si jamais, un petit marteau pour m'aider de temps en temps. C'est parti ! Merci ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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